Bonjour les amis, je suis Yvan Coach Booster. Je voulais vous présenter aujourd'hui quelque chose qui vous donne vraiment un vrai plus aujourd'hui sur Internet, c'est de proposer des formations. Des formations qui sont bien structurées, qui ont une valeur pédagogique, qui présentent beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait deux choses, ça va être à double intérêt. D'abord, le module et l'outil, ce qu'on appelle l'outil d'e-learning de Builderall, pour vous montrer en fait quels résultats vous obtenez, à quel point en fait ils présentent une interface qui va permettre d'avoir une bonne expérience utilisateur pour vos apprenants, vos prospects, vos sur-clients, que vous allez certainement amener vers un espace membre protégé qui auront acheté vos formations ou qui auront été séduits par des formations gratuites que vous proposez. Donc on va voir cet outil-là, quel aspect il a, à quel point il est puissant et simple maintenant à employer pour vos clients. Et puis, surtout, l'intérêt, lorsque vous êtes avec Builderall, comment vous allez pouvoir vous en sortir pour réaliser en fait de A à Z les outils de venir autonome en vous appuyant sur un outil de Builderall France Academy qui est basé sur l'e-learning, l'outil d'e-learning et qui a été dévoyé pour faire une sorte de médiathèque, une médiathèque qui est quand même très vidéo-tutoriale, bien sûr, avec beaucoup d'idées de faire monter en compétence sur Builderall, sur l'ensemble des outils, les gens qui ont besoin de devenir complètement autonome. Donc là, je vais vous présenter le fameux outil qui comporte aujourd'hui plus de 30 heures de vidéo. Donc il y a à peu près 70 éléments de vidéo avec du texte, plus des liens externes, notamment des PDF. Et puis, vous avez ce fameux outil qu'il faudrait voir. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous faire découvrir. Pour vous qui êtes peut-être encore à l'extérieur de Builderall aujourd'hui, vous montrer que c'est une machine qui tient la route, même en mettant beaucoup, beaucoup de contenu dedans, c'est quelque chose. Mais alors qu'il y a une fluidité, quelle que soit la plateforme, on va voir ça d'ailleurs après, que ce soit avec des vidéos qui viennent de YouTube, que ce soit avec des vidéos qui viennent de Vimeo, ou que ce soit avec des vidéos que vous allez télécharger sur Builderall, sur les serveurs de Builderall. Bon, on va voir ça de l'autre côté. C'est bon pour cette introduction. Surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous avec le bouton rouge, s'abonner sous la vidéo. Et puis surtout, cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé de l'arrivée des prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par des vidéos comme celle-ci. Allez, on commence ? On y va ? On va commencer sur notre navigateur pour vous montrer où se situe l'outil qu'on utilise au quotidien pour faire des formations, des formations déjà bien organisées, très faciles à monter. On utilise l'outil d'e-learning. L'outil d'e-learning, c'est celui-là. Il a cet aspect-là, là où vous accédez ici à tous vos cours. Vous pouvez aller modifier vos cours, créer de nouvelles leçons. Là, moi, je suis sur les cours directement, chapitrage. Et donc, regardez pour Builderall ce que j'ai fait pour la médiathèque de Builderall des plus de 30 heures de vidéos. Il y a, vous allez voir, regardez, je n'arrête pas de descendre mon ascenseur. J'ai mis un contenu de folie dedans qui a été fait par tous les membres de l'équipe partenaire avec Patrice, Norman, et puis on va rajouter, bien sûr, celle de nos affiliés. 70 enregistrements, déjà, qui sont cumulés à la date du 15 ou 17 janvier. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais si vous la regardez après le 17 janvier 2019, ça, ça aurait encore grossi en termes de contenu. Mais aujourd'hui, on en est déjà à plus de 30 heures de vidéos tutoriels, aussi bien sur les outils de la plateforme que sur l'art de faire de l'affiliation, comme vous voyez les chapitres qui sont ici. Alors, voilà, ça, c'est l'aspect pour la personne qui va créer son cours. Là, on peut modifier pour voir un petit peu la page, comment elle se présente. Voilà, pour modifier la leçon, vous voyez comment ça se présente. Vous avez ici des petites ospions. Vous pouvez mettre ici en HTML votre code, pas en HTML, en texte pur, avec des liens, des choses comme ça. Mais c'est très simple. C'est des petites fiches que vous allez remplir. Et hop, ça crée votre structure de cours. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la médiathèque de Bolderôle France Académie ? Alors, ça, c'est l'exemple. C'est pour que vous compreniez quelle va être l'interface pour vos futurs utilisateurs, vos apprenants qui vont utiliser vos outils que vous voulez leur vendre sous forme de formation ou tout simplement de bibliothèques, de produits numériques qui est très, très facile à créer. Vous allez pouvoir mettre vos e-books dedans si vous ne voulez pas faire des formations. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre tout type de produits, de fichiers numériques dedans. OK ? Donc, voilà, ça se présente ici. Ça, c'est le chapitrage avec un accès. Ce sont des boutons, vous voyez, avec le titre, effectivement, des rubriques que j'ai créées pour tous nos affiliés de Bolderôle France Académie. Alors, bien sûr, c'est totalement en accès gratuit. Pour nous, on le donne avec tous ceux qui sont tout simplement dans notre réseau qui sont abonnés à Bolderôle. C'est inclus dedans. On ne fait pas payer cet outil-là, mais il faut au moins être avec nous dans le réseau et participer à l'évolution et au partage de la communauté. Donc, vous voyez, on va prendre un exemple, par exemple. On va aller dans l'éditeur de site Pixel Parfait, qui est quand même l'éditeur phare de site et de blog. C'est le cœur du métier de Bolderôle. Et vous voyez ici la liste de toutes les vidéos tuto avec la durée, donc la 6 minutes, 9 minutes. Voilà, c'est organisé. Vous avez un menu d'accès ici. Vous mettez ce que vous voulez dans le titre. Vous pouvez le réorganiser. Vous voyez, pour les débutants, j'ai mis en premier les vidéos les plus importantes par lesquelles ils vont commencer. Et ensuite, par thématique, là, on voit sur les images, je pourrais rajouter d'ailleurs des crochets, mettre des thématiques, des sous-thématiques à l'intérieur de la thématique. On peut s'organiser comme ça très, très facilement. Et je vais vous montrer un exemple de comment ça se présente. Voilà, lorsqu'on veut... Allez, tiens, on va prendre sur les pop-up. Vous savez, ces fameuses petites fenêtres qui vont s'afficher par-dessus, qui proposent quelque chose en plus, avec un bouton à cliquer ou un enregistrement pour capturer l'email, avec un e-book, des choses comme ça. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous gardez toujours le menu à gauche ici. Ça, c'est très pratique. Et puis, vous avez en général la vidéo qui va s'afficher là ou alors éventuellement un fichier PDF ou un fichier son. OK, super. Et puis là, nous, on accompagne d'un petit commentaire de synthèse ici qu'on a rajouté. Et puis, d'informations complémentaires, éventuellement avec des liens complémentaires. Voilà, donc là, c'est la vidéo elle-même. Donc, attendez qu'on écoute. Tout ça, c'est en français. Vous voyez, elle dure à peu près 5 minutes. Alors, avant de se lancer... Voilà, vous l'entendez. Avant de se lancer dans les 5 minutes de vidéo, ce qu'on fait, on a fait un petit résumé ici. Hop, regardez. Un petit résumé en une minute pour voir très rapidement qu'est-ce que c'est que ce principe du pop-up. Voilà, pour que la personne puisse avoir des résumés. De temps en temps, on va rajouter comme ça de plus en plus des petits résumés flash de telle sorte que les gens aient un petit aperçu, finalement, de ce qu'ils peuvent voir sur cette vidéo, sur cette formation, sur ce chapitre, sur ce module, en fait, cette leçon qui est proposée. Et vous voyez, là se déroule avec vous un petit truc très rapide qui démontre, finalement, les différentes étapes d'utilisation, mais en super rapide. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de son. On voit visuellement... Là, je fais un petit accéléré, bien sûr, pour voir. Vous voyez, vous mettez un bouton dans une petite fenêtre pop-up. Hop, vous en faites où vous voulez. Vous le mettez où vous voulez. Vous le placez là. Bon, après, on n'a pas enrichi. C'est juste pour le texte. Et vous voyez comment on le configure. On a des boîtes pour le configurer. Là, c'est en anglais. Ça a été fait complètement sur une interface où j'avais laissé en anglais pour la démonstration. Mais tout ça, c'est en français aujourd'hui sur l'interface. Pas de souci. Vous voyez que c'était un site en anglais qu'on voulait monter. C'était pour ça. Mais vous voyez que vous avez eu des possibilités. À l'intérieur même d'une seule leçon, vous pouvez rajouter plein de contenu à l'extérieur. Donc ça, je trouve ça très, très pratique. Vous voyez là, toutes les thématiques. Vous pourrez ralentir, faire des arrêts sur cette vidéo pour voir un petit peu le contenu qu'on offre dans notre menu. Mais on va pouvoir prendre encore un autre exemple. Tiens, comment connecter votre site Internet à Builderall ? Ça, c'est souvent parmi les premières demandes qu'on a lorsqu'on débute avec Builderall. Voilà comment réussir à avoir un nom de site qui est indépendant. Voilà, là, on a une explication. Voilà, c'est Patrice qui vous fait la démonstration. Voilà. Vous voyez, c'est en français. Et puis, on rajoute des textes complémentaires. Lorsqu'il y a des mises à jour, regardez les nouveautés. Hop, j'ai rajouté comment on pouvait faire pour créer ça avec plus de détails. Si jamais la vidéo, à un moment donné, il y a des vidéos qui ne sont pas assez complètes. On a eu des questions après. Hop, on rajoute des informations très facilement avec l'outil e-learning. Et on tient un jour, j'ai même fait une documentation à l'origine officielle en anglais pour ceux qui préfèrent partir, avec des liens qui sont des liens d'origine, les liens en anglais, de telle sorte qu'on puisse aller voir, si on le souhaite, les vidéos telles qu'elles ont été présentées dans le support vidéo de Builderall. Ce qui fait que, voilà, tout est interconnecté, de telle sorte qu'on puisse centraliser les informations pertinentes au bon endroit, les organiser de manière logique par rapport aux outils qui sont les plus importants à découvrir au début, et puis de manière progressive dans la difficulté. Et voilà, ça marche très très bien. Vous voyez, on accède de l'un à l'autre, hop, ça ouvre une nouvelle fenêtre, on n'a qu'à revenir à notre e-learning, et hop, ça marche super bien. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très très puissant, qu'on peut faire. Et là, il y a une interface qui est propre, qui est simple. Vous pouvez changer des couleurs, bien sûr, vous allez pouvoir changer tout ce qui est titre. Vous pouvez mettre le menu plutôt à droite. Il y a plusieurs possibilités. Mais voilà, sans s'embêter sur le design, vous avez immédiatement, en un clic, ce design-là, si vous voulez, de base. Vous n'avez qu'à vous concentrer, à faire focus sur mettre les liens vers vos vidéos et vos textes que vous voulez rajouter, et vous passez d'une leçon à l'autre. Et c'est aussi simple que ça à mettre en œuvre. C'est sur un site qui est accessible, comme un site Internet. Voilà. Vous pouvez le protéger, bien sûr, dans un espace membre, mais c'est extrêmement puissant. Vous voyez, c'est robuste, on passe facilement d'une page à l'autre. Voilà, vous avez ici, sur l'autorépondeur Builderall, voilà, comme on crée... Ah, on va regarder lequel qui nous intéresse. Allez, configurer un formulaire. OK ? Vous voyez qu'on a pas mal, pas mal, vraiment, d'outils qui sont très efficaces. Vous voyez, hop, on lance notre fameuse vidéo. Voilà, alors, celle-ci, elle dure 33 minutes. Donc, vous voyez, vous avez des vidéos tutos qui sont soit très courtes, soit assez approfondies, et encore, avec des informations complémentaires. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on offre, nous, dans notre... dans notre... académie, avec... Vraiment, vous voyez, là, sur la gauche, dans le menu, l'ensemble, finalement, des outils que vous avez dans Builderall. Vous avez aussi, vraiment, tout un contenu qui est dédié à l'affiliation, à l'art de faire de la prospection, à l'art de réaliser votre micro-franchise avec des tas d'idées. Vous avez des contenus avec des kits de démarrage, avec des PDF. Voilà, tout ce qu'on offre dans notre réseau pour aider les gens à être très rapidement autonomes et efficaces. Tout ça, vous pouvez le faire très facilement grâce à cet outil d'e-learning que je vous ai présenté avant, qui est magnifique, très pratique. C'est très simple, le plus simple possible. Et vous pouvez laisser vos commentaires, bien sûr, en dessous des vidéos pour pouvoir interagir, proposer des améliorations. Et puis, voilà, c'est très, très pratique. J'espère que vous avez compris l'opportunité de rentrer dans Builderall France Academy, à ce qu'il y ait un soutien permanent, un partage sur les réseaux et avec des bases de données qui sont très, très riches et uniques en France, tout simplement. Voilà, merci, à très bientôt. Merci. 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 Merci.